A présent, point de vue d'un scientifique, celui de Jacques Vallée. Cet astrophysicien français qui travaille aujourd'hui à San Francisco a servi de modèle au personnage de savant incarné par François Truffaut dans le film de Spielberg, Rencontre du troisième type. Son attitude est l'humilité. Partant du principe que plus on avance dans la science, plus on sait qu'on ne sait rien, Jacques Vallée estime que beaucoup de phénomènes physiques restent inexpliqués et surtout inexplicables. Réponse interrogative, donc de sa part, on parle de mondes extérieurs. N'y aurait-il pas des mondes parallèles, entrevus à certains degrés de conscience ? La vision d'Ézéchiel est particulièrement importante du point de vue du phénomène qui nous intéresse. Ézéchiel nous dit dans l'Ancien Testament qu'il a été surpris, qu'il a été stupéfait de voir quatre roues dans le ciel. Il a vu un grand tourbillon, un grand vent. Il a vu quatre êtres qu'il décrit, qu'il a du mal à décrire, à appréhender. Et ce discours correspond tout à fait à ce que les témoins modernes du phénomène OVNI nous décrivent. Je crois qu'on se trouve devant un méta-système, devant un système, si vous voulez, qui est capable d'engendrer quelque chose qui ressemble à un navire spatial au XXe siècle, quelque chose qui ressemblait à un dirigeable au XIXe siècle, qui était capable d'engendrer les vaisseaux aériens dont parle Saint-Agobar au IXe siècle, et peut-être la vision d'Ézéchiel. Et qui sait, le même phénomène, le même système peut être responsable de ce qu'on a interprété comme des miracles qui sont passés dans la tradition religieuse. Le miracle de Fatima est particulièrement frappant à cet égard, et aussi les miracles qui ont donné naissance à la religion mormone, avec la vision de Joseph Smith. Je crois pouvoir démontrer devant mes collègues scientifiques que le phénomène OVNI est un phénomène physique réel, une interaction avec l'environnement, qui est inexplicable par les théories prosaïques, par les théories classiques. Ma conviction personnelle, que je ne peux pas nécessairement prouver devant la Sorbonne, c'est qu'en plus de ce niveau physique de ce phénomène, qu'il existe une dimension spirituelle, que le phénomène est contrôlé par une forme de conscience, probablement une conscience non humaine. Sous-titrage MFP.